On commence à la deuxième ligne. Puisque 4 amots dans le Réjou Tarrabim, alors qu'il se tient dans le Réjou Téachid, il est Khayav Khatat. La Gemara comprend que quand il est dans le Réjou Téachid, il est au-dessus des dits de Fahim. Donc sa main, maintenant, quand elle porte l'objet plus de 4 amots, elle aura soulevé l'objet au-delà des dits de Fahim. Et malgré tout, il est Khayav Khatat. Lema, dit la Gemara, Lema, Messia et les Rava. Disons qu'on a une preuve d'ici pour Rava. Rava dit celui qui porte un objet, depuis le début des 4 amots jusqu'à la fin des 4 amots, dans le Réjou Tarrabim, et il a apporté l'objet au-dessus de sa tête, sur lui, alors qu'il fait bien plus que dits de Fahim, il est quand même Khayav. Malgré que le Réjou Tarrabim, il est limité à une hauteur de dits de Fahim, et qu'il se trouve que cet homme-là qui a porté l'objet, il a soulevé du Réjou Tarrabim, il a posé dans le Réjou Tarrabim plus loin de 4 amots, mais au milieu, il était dans un maquambe tour qui est au-dessus des dits de Fahim du Réjou Tarrabim, il est quand même Khayav. Et donc, on aurait une preuve de notre Mishnah. Pour Rava, dans notre Mishnah, on a déduit la même chose. On a déduit qu'il est dans le Réjou Tarrabim, il a soulevé l'objet, et donc certainement quand il l'a soulevé, il l'a amené là où il était plus haut de dits de Fahim. Il a posé 4 amots plus loin, il est Khayav. Répond la Gemara, une réponse, la Gemara repousse la preuve en disant Est-ce qu'on enseigne ici dans la Mishnah que s'il a porté plus que 4 amots, il est Khayav? On n'a pas dit une chose pareille. Peut-être que s'il a quand même sorti porter l'objet plus que 4 amots, il est Patur, il n'est pas Khayav, ce n'est pas interdit de la Torah, mais c'est interdit Midrabanan. Donc notre Mishnah dit attention de ne pas le porter plus que 4 amots, ce n'est pas la preuve pour Rava qui a dit qu'il est Khayav. Peut-être qu'il n'est pas Khayav, Minatora, il est interdit simplement Midrabanan. Ika de Amre, deuxième version de ce raisonnement. Dans notre Mishnah, on va déduire au contraire. On va déduire de la Mishnah, si la Mishnah nous dit attention de ne pas le porter plus que 4 amots. La Gemara comprend du fait que la Mishnah n'a pas précisé que dans ce cas-là il serait Khayav, Khatat, du fait que la Mishnah n'a pas craint qu'il le porte plus que 4 amots. Donc la Gemara dit du fait qu'on a dit attention de ne pas le porter plus que 4 amots, je comprends de là que s'il avait fait, il n'aurait été pas tour. Il n'aurait été pas tour, Rava la source, interdit Midrabanan simplement. Lema teveti v'te de Rava, disons qu'on a dit une objection contre Rava. Donc on voit que le fait qu'il soit passé par un maquam tour au milieu, ce n'est pas une raison de dire qu'il n'est pas tour. Comment ça se fait que chez nous on a compris de notre Mishnah que s'il a porté plus que 4 amots, il est quand même pas tour à partir du moment où il se tenait dans le Réjou Taïchide et que certainement il avait soulevé l'objet de plus de dits fachim. Donc on voit dans notre Mishnah que quand l'objet passait dans le maquam tour au-dessus de dits fachim, c'est une raison de le rendre pas tour ? Répond la Gemara, Est-ce que dans la Mishnah on a dit que s'il a porté plus de 4 amots de cette manière-là, il est pas tour ? Peut-être que Rava a toujours raison. S'il a porté, il est chayav ratat, malgré que l'objet, au passage, est arrivé à un endroit qui a maquam tour au-dessus de dits fachim du Réjou Taïchide. Donc finalement on n'a aucune preuve de la Mishnah. La Mishnah dit attention, ne pas le porter plus de 4 amots. On ne sait pas quel sera le digne dans le cas où il aura porté plus que 4 amots même au-dessus de dits fachim. Peut-être que c'est interdit de la Torah, il est chayav. Peut-être que c'est interdit de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah encore, un homme ne peut pas se tenir dans le Réjou Taïchide et faire ses besoins que ça sort au Réjou Taïchide. Il est en train maintenant de porter en réalité, c'est comme s'il jetait quelque chose de l'eau du Réjou Taïchide au Réjou Taïchide. Et inversement, dans les deux sens, c'est interdit. S'il l'a fait, est-ce que c'est interdit de la Torah, il est chayav ou bien non, il est pas tour ? La deuxième, on a les marocades à Marav Yosef. Hichtin, verak. Hichtin, s'il a fait ses besoins. Il a uriné d'un Réjou, d'un domaine à l'autre. Verak où il a craché, chayav chatat. Il a craché par la fenêtre, il est chayav chatat. C'est interdit de la Torah. On a pourtant besoin qu'il y ait une akira, il faut soulever l'objet. Verak où il y a un endroit qui fait 4 sur 4 fachim. Or, son corps ne fait pas 4 sur 4 fachim. Donc ici, quand il a jeté ça de son corps, finalement, il n'y a pas eu ici une akira d'un endroit, d'un domaine qui fait 4 sur 4 fachim. Son intention, sa pensée, le considère comme un endroit. Puisqu'il considère son corps comme un endroit important duquel il veut soulever cette chose-là, et le poser à l'extérieur, dans le domaine opposé. Cette pensée-là en fait un makom, en fait un endroit, comme si ça faisait 4 sur 4 fachim. Deil le thème a hikar, si tu ne dis pas comme ça. Hadam a rava, comment tu vas comprendre ce que rava a dit? Zarak benar befiya kelev, ou befiya kivshan. Il a jeté, et c'est arrivé dans la bouche d'un chien, ou bien befiya kivshan, dans le feu. Il a jeté, et ça s'est brûlé. Chayav chatat. Pourquoi est-ce qu'il est chayav chatat? Interdit de la Torah, veha beina anachar gabe ma komar ba veleka. Pourtant on a besoin que ça se pose sur un endroit qui fait 4 sur 4 fachim, et on n'a pas, ça s'est brûlé. Dans les flammes, en hauteur, on n'a pas ici 4 sur 4 fachim. Ça ne s'est pas posé sur un endroit de 4 sur 4. Ou bien sur le chien, ou bien le chien il est attrapé ici, il n'y a pas 4 sur 4. Et la marcha vto ma shveya le makom. Donc tu vois ici que ce principe-là est vrai. C'est quand il a l'intention que ça arrive dans cet endroit-là, cette intention-là, elle le considère comme un endroit de 4 sur 4. Achinami marcha va ma shveya la makom. Pareil chez nous. Quand il a craché ou quand il a fait ses besoins, le fait qu'il ait l'intention de le faire et qu'il considère ça comme une action importante, il lui donne la considération, il a l'intention de le faire. Et bien cette conscience-là en fait un makom. Elle fait de lui-même, de son propre corps, un makom, un endroit qui est considéré comme 4 sur 4 fachim. Et donc finalement l'objet, la chose qui soit sortie de son corps, de cet endroit-là, est considéré comme si ça avait été porté, soulevé, comme s'il y avait eu une akira dans l'endroit de 4 sur 4 fachim. Bah il rava. Donc ici dans la michelin, on a vu, lui, il se tient complètement dans le rechut et achid, dans sa maison, disons par exemple. Et il a fait ses besoins, il s'est sorti au rechut et achid, ou le contraire. Maintenant qu'est-ce qu'on dira dans le cas où il est vraiment à la limite, et son corps est dans le rechut et achid, mais il fait ses besoins au rechut et achid. Et là Rava pose la question dans un cas très précis. Bah il rava. Ou birchut et achid, lui, il se tient dans le rechut et achid, à la limite. Ou fiyama birchut et achid, et son membre, la fin de son membre est dans le rechut et achid, maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce qu'on va selon l'endroit duquel ça s'est détaché du corps, et ça s'est détaché de l'intérieur du corps qui se trouve dans le rechut et achid? Et donc, je dirais qu'il est hayav, parce que son corps est dans le rechut et achid. Ou bien non, on ne va pas selon l'endroit duquel ça s'est détaché, on va selon l'endroit duquel c'est sorti. Et puisque c'est sorti de son membre qui est déjà dans le rechut et achid, alors il n'y a pas ici eu de melakha, de passage d'un domaine à l'autre. Donc, odin, od batar et tia, zinan, peut-être qu'on va selon l'endroit duquel c'est sorti. Or, c'est sorti du rechut et achid déjà, et donc finalement, c'est sorti du rechut et achid, mais c'est resté dans le rechut et achid. On a vu de même qu'il ne doit pas cracher, et Rabbi Youda disait, dès que sa salive s'est réunie dans sa bouche et qu'il a l'intention donc de cracher, il n'a pas le droit de marcher comme ça quatre mois dans le rechut et achid, parce que c'est considéré comme quelque chose d'étranger dans sa bouche, comme quelque chose qui n'a plus le droit, donc qui n'est plus accessoire à son corps, et donc il ne peut pas marcher comme ça plus de quatre mois dans le rechut et achid, mais ça s'appelle porté. Demande l'agmara, afalgav de l'o'afirba, même s'il ne s'est pas apprêté à cracher, à le sortir de la bouche, dès que ça s'est réuni, il est déjà à Hayav, donc finalement ici, tout au long de l'agmara, ici de la Sougya, on aura trois étapes. Il y a la salive telle qu'elle est dans la bouche, sans la réunir, ça, il n'y a pas de discussion, ça fait partie de son corps, il n'y a aucun problème, il peut marcher comme ça d'un domaine à l'autre et traverser le rechut et l'abîme d'un bout à l'autre, il n'y a aucun problème. Nous avons une deuxième étape qui est à partir du moment où ça s'est réuni dans sa bouche et que c'est destiné à être craché, mais il ne l'a pas encore préparé, il ne s'est pas vraiment préparé à le jeter de son corps. Et nous avons enfin la troisième étape qui est là où vraiment il s'est préparé déjà, il a tout réuni, il s'est vraiment apprêté à le cracher, à le sortir du corps. Et ici, de Rabbi Houda, je comprends que dès que ça s'est réuni dans sa bouche et qu'il a l'intention de le sortir de la bouche, il n'a plus le droit de marcher qu'à Tramot. Même s'il lui-même ne l'a pas vraiment préparé à le cracher. Ve'atnan, et l'Akmara pose une contradiction dans les paroles de Rabbi Houda. Nous avons une autre Mishnah, une Mishnah très loin dans Maseret Kelim. Et l'Akmara, comme d'habitude, elle s'est jonglée dans tout le chasse d'un bout à l'autre, et nous qui sommes dans Seder Moed Maseret Eruvin, donc dans les Alachot de Shabbat, l'Akmara vient amener contre ce Rabbi Houda d'ici, un Rabbi Houda dans Maseret Kelim de Seder Teharot, qui n'a rien à voir a priori avec notre sujet, mais l'Akmara, avec son raisonnement profond, elle va trouver de là une contradiction. Le sujet là-bas, de quoi il s'agit là-bas, un homme qui mangeait une figue. Cette figue-là, elle n'a pas été murchare, elle n'a jamais encore touché un liquide. Donc on sait qu'un fruit qui n'a pas encore été mis en contact avec aucun liquide, avec un liquide, il ne peut pas recevoir de Touma, même s'il touche maintenant la Touma, il n'est pas tamé, il reste pur, il ne devient pas impur tant qu'il n'a pas été mouillé. Maintenant, cet homme-là, il est en train de manger une figue, une figue qui n'a jamais été mouillée, et, Béadaim, Metsu Avot, ses mains sont impures. Ses mains ont un certain degré d'impureté, comme Rachid dit, il n'a pas fait Nétilat et Daim avant, pour de la Touma, ça rend impur. Il mange sa figue, donc la figue, elle avait été touchée par ses mains, mais ce n'était pas un problème parce que la figue ne reçoit pas de Touma encore. Une fois que la figue est dans sa bouche, il sent qu'il y a un petit caillou, il veut l'enlever, et un instant d'inattention fait que sa main est rentrée dans la bouche pour retirer le petit caillou. Et donc maintenant, il se pose la question, mais maintenant, la figue, elle peut recevoir de la Touma, parce qu'elle a été mise en contact avec la salive dans sa bouche. Donc ça s'est mouillé, et ça peut recevoir de la Touma de ses mains. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Il peut continuer à manger la figue, oui ou non ? Rabi Meir, Métameh, Rabi Ossi, Métair. Mahalokat, selon Rabi Meir, effectivement, c'est Tamé, selon Rabi Ossi, par contre, c'est encore tort parce que la salive de sa bouche n'est pas considérée comme un liquide. Tant que la salive est dans sa bouche, selon Rabi Ossi, ce n'est pas encore un machquet, ce n'est pas un liquide, c'est comme son corps, et donc ça ne peut pas rendre la figue apte à recevoir de la Touma. Même si elle va toucher ensuite ses mains, il n'y a pas de problème. Rabi Oda Omer, ensuite, ça veut dire que si ses mains rentrent dans sa bouche, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous avons, donc on a vu Rabi Meir qui dit Tamé, Rabi Ossi qui dit Taor, nous avons Rabi Oda qui est un peu au milieu. Rabi Oda Omer, Iferba Tamé, le Iferba Taor, ça dépend si lui-même a réuni sa salive pour la rejeter de son corps. Dans ce cas-là, elle n'est plus annulée, elle n'est plus accessoire à son corps, elle a un statut en soi, elle s'appelle un machquet, elle s'appelle un liquide, ça rend la figue apte à recevoir de la Touma. Dans ce cas-là, ça c'est Iferba Tamé, ça devient Tamé effectivement parce que ça a touché ses mains. Par contre, le Iferba, s'il ne s'est pas mêlé, même si ça s'est réuni déjà dans sa bouche et que finalement, c'est destiné à être rejeté, mais entre-temps, lui-même n'a pas fait l'effort de ramasser ce crachat pour le rejeter, eh bien, il est Taor, la figue, la figue, elle reste Taor parce que c'est encore, Batelle, c'est encore une partie, c'est considéré encore comme son corps, et pas comme un machquet, pas comme un liquide. Donc finalement, Rabi Oda, il se contredit. Ici, on est en train de voir, dans notre Mishnah, on a vu, que même s'il n'a rien fait, la salive qui s'est réunie, la crachat qui s'est réunie dans sa bouche, elle est destinée à être jetée, il n'a pas le droit de la porter plus de quatre amotes, de marcher avec quatre amotes. Et là-bas, à propos de Touma, on a vu que Rabi Oda dit, non, c'est encore rien du tout. Tant que lui n'a pas fait l'effort de réunir, eh bien, c'est pas, ça s'appelle encore, ça fait partie encore de son corps. Ça ne s'appelle pas un machquet, ça n'a pas un statut en soi, c'est pas encore indépendant de son corps. Effectivement, dit Rabi Ochanan, Rabi Oda a changé d'avis. R'achat qui se dit, non, il n'y a pas besoin de dire qu'il a changé d'avis. De quoi il s'agit ici ? Dans notre Mishnah, on a dit, interdit de marcher plus de quatre amotes selon Rabi Oda, même si lui n'a pas fait l'effort de réunir, de réunir et de s'apprêter à rejeter de sa bouche. Il s'agit des glaires qui arrivent en toussant dans sa bouche, comme Rachid dit, tous Rachid dit même en français. Et donc, dans ce cas-là, automatiquement, ça s'appelle déjà quelque chose d'étranger à sa bouche qui, donc, ne peut pas rester plus de quatre amotes, ça s'appelle portée. On comprend de là qu'il s'agit de deux choses différentes. Il y a les glaires qui ont et la cracha qui a été détachée déjà de sa place. Le mot il ne se rapporte pas sur qui ont, c'est sur sa salive qui a été déjà détachée. Donc, on voit donc on voit d'ici dit la Gemara que dès que la salive et la cracha s'est réunie dans sa bouche, c'est déjà suffisant pour dire qu'il ne peut plus le porter. Répond la Gemara alors qui chove et n'it lâche. Ce n'est pas deux choses, c'est le même cas. C'est les glaires qui se sont réunies dans sa bouche. Ça y est, ça doit sortir. Ça ne fait plus partie de son corps. Mais la cracha tant que lui n'a pas fait l'effort de réunir de sa prétale à le jeter, ça s'appelle encore son corps. Il peut donc marcher comme ça avec. Donc finalement, la Gemara résout la contradiction. Notre Mishna qui interdit dès que ça s'est réunie dans sa bouche, elle parle des glaires. La Mishna par contre, dans Kélim, dans ma sérette, dans Seder Tarot, dans Kélim, à propos de la Touma, elle parle, la Mishna qui dit que vraiment c'est lui qui a fait l'effort de s'apprêter à cracher. C'est que dans ce cas-là que je dis que c'est étranger, c'est indépendant de son corps, c'est étranger déjà de sa bouche. Eh bien là-bas, il ne s'agit pas de glaire, il s'agit vraiment de sa salive. On a une bretta qui dit clairement que dans les deux cas, dès que ça s'est détaché, dès que ça s'est réuni dans sa bouche, ça y est interdit de marcher avec plus de quatre amotes. Donc aussi bien les glaires qui sont détachées, ou bien sa salive qui s'est déjà réunie dans sa bouche, il ne peut plus marcher quatre amotes. Donc je vois que Rabi Oudah interdit dans tous les cas. Donc il faudrait reprendre la première réponse. On a dit que Rabi Oudah a changé d'avis. Celui qui a des glaires devant son maître, il est Khayav Mita parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de la Torah. Comme il est dit, tous ceux qui me haïssent, qui me détestent, ils aiment la mort. Ne lis pas dans le passouk ceux qui me haïssent, ceux qui me détestent, mais ceux qui me font haïr. C'est-à-dire que ceux qui se comportent vis-à-vis de la Torah avec un manque de respect et que donc ceux qui les voient comme ça, ils vont s'éloigner de la Torah. Ce sont des gens là, ceux-là qui ont éloigné les autres de la Torah en exprimant un manque de respect vis-à-vis de la Torah. eh bien, ils aiment la mort. C'est-à-dire Khayav Mita. Et donc, l'agmara dit ici aussi c'est pareil. Un élève qui est en face de son maître de Torah, il a des glaires, c'est un manque de kavod, un manque d'honneur pour la Torah et donc il est Khayav Mita. Demande l'agmara qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est contre lui, il n'a rien fait de mal. Il s'agit d'un cas où vraiment il a craché devant son maître et là, il aurait dû s'éloigner ou le faire de manière un peu plus délicate et donc c'est là on dit qu'il est Khayav Mita. Mishnah suivante. Un homme ne se tient pas dans un Reshut Ayachid et boit dans un Reshut Ayachid il sort sa bouche et il boit ou bien le contraire il est lui dans le Reshut Ayachid et il rentre sa bouche dans le Reshut Ayachid interdit non plus. Sauf si vraiment il a sorti sa tête et la majorité de son corps dans le domaine où se trouve l'eau dans le domaine où il boit. Parce qu'on craint qu'il risque si il n'y a que sa bouche qui est de l'autre côté on craint qu'il risque de rentrer sa tête et de boire comme ça de porter l'eau d'un domaine à l'autre. Pareil pareil pour ce qui concerne Gat. Gat c'est un bassin dans lequel on presse les raisins et donc là-bas il y a le vin qui arrive là-bas et la Gemara compare notre Mishnah au cas du vin on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire exactement. Demande la Gemara Recha Rabbanan et la Sefa Rabi Meir qu'est-ce qui se passe ici ? Cette Mishnah interdit cette Mishnah qui est donc la Sefa par rapport à la Mishnah d'avant elle va comme Rabi Meir qui craint qu'il risque de porter d'un domaine à l'autre donc c'est pour ça qu'on lui interdit de boire en sortant sa bouche. La Mishnah d'avant par contre elle permettait de sortir sa main de porter dans le domaine opposé et donc la Mishnah d'avant elle pensait comme Rabbanan qui ne craigne pas qu'il risque de rentrer chez lui l'objet notre Mishnah nous elle va comme Rabi Meir qui craint qu'un homme risque en buvant à l'extérieur il risque de rentrer l'eau là où il se trouve. Amar Recha Rabi Yosef répond la Gemara il faut faire une distinction entre deux cas différents la Mishnah la Mishnah chez nous qui est interdit c'est parce que ce sont des objets ce sont des choses qu'il a besoin il a besoin de l'eau il est en train de boire là on craint même selon Rabbanan qu'il risque de rentrer l'eau là où il se trouve mais dans la Mishnah précédente on avait permis de sortir sa main et porter des objets d'un endroit à l'autre dans le Rechuteur Abime même dans les 4imotes là-bas il s'agit qu'il n'a pas besoin de ces objets là puisqu'il n'en a pas besoin alors on craint pas qu'il risque de les rentrer chez lui il n'en a pas besoin chez lui tandis que chez nous il est en train de boire c'est qu'il a besoin de l'eau là je dois oui craindre qu'il risque de rentrer l'eau là où il se trouve on s'est posé la question qu'est-ce qui sera dans un cas où il est dans un Rechuteur Abime et dehors il y a un Carmelite est-ce qu'ici aussi je vais lui interdire de sortir sa bouche pour boire ou non dans ce cas là il peut boire même s'il n'a sorti que sa tête Abaye dit c'est la même chose il n'y a pas de différence entre Rechuteur Abime et Carmelite dans tous les cas c'est interdit Amarava Rava n'est pas d'accord il dit même dans le Rechuteur Abime ce n'est interdit que Midera Banane ce n'est qu'une Xera on craint qu'il risque de rentrer l'eau là où il se trouve tu veux que nous on se tienne et qu'on fasse un décret pour un décret qu'on va interdire Carmelite de peur du Rechuteur Abime alors que le Rechuteur Abime lui-même n'est pas interdit de la Torah de sortir sa bouche et de boire à l'extérieur c'est pas interdit c'est que je crains qu'il risque de rentrer l'eau donc finalement tu me dis il est dans le Rechuteur Abime il boit comme ça dans le Carmelite interdit pourquoi ? parce qu'il risque de le faire dans le Rechuteur Abime et s'il est fait dans le Rechuteur Abime quel est le problème ? il risque de rentrer l'eau là où il se trouve c'est ce qu'on appelle Xera L'Xera c'est trop loin on n'interdit pas dans ce cas là donc selon Rava il aura le droit dans le Carmelite de sortir sa bouche sortir sa tête et boire Abime Abime il dit mais d'où je sais moi que c'est interdit même dans le Carmelite parce qu'on a enseigné dans la Mishnah quels sont les deux derniers mots de la Mishnah qu'on a promis de les expliquer dans la Gemara on tourne à la page la Gemara ramène les deux derniers mots de la Mishnah qui étaient pareil pour Gat c'est le bassin la bassine du vin et donc de quoi il s'agit là-bas ? la Gemara comprend qu'il s'agit de Carmelite il s'agit que la Gat le Gat a des mesures de Carmelite et donc c'est pas le Gat ça fait 4 sur 4 donc c'est Carmelite et là aussi on dira qu'il interdit de sortir sa tête du Reshut et Achid au Carmelite pour boire du vin donc tu vois que même dans Carmelite c'est interdit mais Rava Rava lui qui permet dans Carmelite il dit non pas du tout pas du tout c'est pas ça qu'on parle du tout la Mishnah qui parle de Gat elle ne parle pas du tout de Shabbat elle parle du vin à propos du Maaser comme ce que la Gemara avait expliqué immédiatement Rava Cheshat aussi lui dit que pareil pour le vin à propos du Maaser de quoi il s'agit ? Chautine à la Gat on a le droit de boire du vin dans la Gat dans le bassin où le vin qui vient d'être pressé est arrivé là-bas on peut boire de ce vin là même sans faire des prélèvements parce que ça s'appelle Arai c'est encore c'est pas une manière de boire importante et fixe ça s'appelle que c'est encore pas encore entre à la maison c'est une manière Arai accessoire provisoire temporaire il n'est pas installé pour boire dans ce cas là on n'a pas besoin de faire les maasot il peut boire comme ça même sans faire les prélèvements Ben Bechamin ou Ben Bet Sonen aussi bien il a coupé avec de l'eau chaude son vin qu'avec de l'eau froide ou Patour et il est Patour des maasot il est vrai Rabbi Meir Rabbi Elezer Bar Tadok il dit qu'il est chayab dans tous les cas parce que ça s'appelle déjà il est en train de boire du vin il faut faire les prélèvements ça s'appelle une manière importante quand même de boire le vin Selon Chachamim il faudra faire la différence entre s'il a coupé avec de l'eau chaude ou de l'eau froide avec de l'eau chaude il est chayab de maasot parce que ce qu'il a rentré dans son verre il va le boire il n'a pas l'intention de le rejeter dans le gâte dans la bassine c'est pas forcément une bassine ça peut être aussi dans la terre en tout cas il ne va pas rendre ce vin là donc ça s'appelle Keva c'est une manière fixe et importante de boire donc il est chayab tandis que s'il a coupé avec de l'eau froide il n'est pas tour parce qu'il va goûter un peu de vin et il va rendre le reste il va revider le reste de son verre dans la gâte dans le bassin là-bas et donc finalement c'est pas une manière importante donc il n'est pas tour encore des maastrots donc finalement quand notre Mishnah a dit qu'est-ce qu'elle voulait dire qu'en ce qui concerne le vin aussi c'est pareil qu'un homme peut il peut rentrer mettre lui il est à l'extérieur du bassin il met sa tête sur le bassin pour boire du vin et bien là aussi on dira que c'est insuffisant il faudrait que pour dire qu'il n'est pas tour de maastrots en buvant de cette manière là selon les conditions qu'on a vu selon les différents tanahim et bien il faudrait qu'il mette la tête et la majorité de son corps au-dessus du gâte et à ce moment là effectivement il pourra boire comme on a dit en coupant avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide chacun selon son avis mais s'il n'a que mis sa tête au-dessus c'est insuffisant c'est encore considéré qu'il est à l'extérieur et donc il est obligé de faire ses prélèvements pour être considéré comme s'il était dans le gâte même et bien il doit vraiment mettre même s'il n'est pas rentré complètement à la base il peut quand même se tenir à l'extérieur à condition qu'il ait mis sa tête et la majorité de son corps dessus Mishnah suivante Donc notre Mishnah en réalité ici elle va traiter l'eau qui sort elle va traiter le cas de quelqu'un qui veut boire de l'eau qui était sur un toit le toit c'est Rishut Aachim l'eau qui sort du toit elle passe par les boutières elle arrive en bas lui il se tient dans un Rishut Aachim il veut boire ou recevoir cette eau là pour n'importe qu'une autre raison et quand il ramasse l'eau quand il reçoit l'eau il a deux manières de le faire soit il est colette colette ça veut dire qu'il s'éloigne de la gouttière il laisse son seau en bas plus loin et l'eau qui coule de là bas en passant par l'air en passant en l'air arrive là dans son récipient ou dans sa bouche là où il veut ça c'est ce qu'on appelle colette nous avons encore un autre cas qui s'appelle métaref c'est à dire que vraiment il colle il rapproche vraiment son seau ou sa bouche à l'endroit duquel l'eau sort donc vraiment de là où l'eau sort de la gouttière par exemple ça c'est ce qu'on appelle métaref et donc nous avons ici deux cas nous avons la gouttière qui s'appelle ici mavrella c'est plus ou moins le système de la gouttière et nous avons un deuxième cas qui s'appelle tinan qui sont des tuyaux plus longs des tuyaux plus longs qui sont un second du toit et qui arrivent bien plus bas par exemple et là-bas aussi il y aura les deux cas encore une fois il y a le cas de colette où l'eau sort du tuyau c'est loin du tuyau et il reçoit l'eau là-bas ou bien nous avons métaref qui vraiment il rapproche sa bouche ou bien son seau ou ce qu'il veut son récipient à l'endroit exactement de la fin du tuyau là où l'eau sort donc je reprends maintenant la mishnah qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui est interdit la mishnah il dit comme ça je reprends un homme il peut être colette il peut recevoir l'eau de loin de la gouttière dans les dites fachim du sol il peut recevoir l'eau il n'y a pas de problème parce que finalement il n'a rien fait de mal qu'est-ce qu'il a fait l'eau est arrivée dans son seau il a reçu de l'eau dans son seau dans les dites fachim du sol tout est dans le rejou tarabim il n'y a aucun problème et du tuyau non seulement d'être colette il a le droit mais même d'être métaref il peut même rapprocher son seau ou sa bouche de la fin du tuyau pour voir là-bas la gouttière a expliqué pourquoi c'est différent pourquoi est-ce que dans la gouttière on n'a pas permis d'être métaref de rapprocher on n'a permis que de recevoir de loin tandis que pour le tuyau on a permis même de rapprocher alors la gouttière a déduit effectivement dans la mishnah colette in aval métaref lo on a permis pour la gouttière que d'être colette que d'être colette de loin pas d'être métaref de proche pourquoi c'est différent ici il s'agit d'une gouttière qui est tout ce qui est dans les trois tout ce qui est à moins de trois loin du toit c'est comme le toit lui-même et donc finalement ici puisque la gouttière elle est dans les trois teintes du toit elle est considérée comme le toit lui-même qui est considéré comme un donc même si c'est dans les dits du reshut arabim c'est encore le toit c'est encore le toit la gouttière elle est considérée elle a encore un statut de reshut et achid donc on n'a pas le droit d'être métaref on ne peut pas mettre son seau vraiment à la sortie de l'eau de là-bas parce que c'est comme s'il prenait du reshut et achid et le mettait dans le reshut arabim si par contre il s'éloigne il est colette alors là il ne reçoit plus de la gouttière il reçoit de l'eau qui tombe qui vient de loin du reshut et achid mais lui ce n'est pas lui qui a fait cette sortie de l'eau du reshut et achid du reshut arabim c'est sorti tout seul il ne fait que recevoir l'eau quand elle est déjà dans le reshut arabim ça c'est permis ça c'est en ce qui concerne la gouttière qui est proche du toit tandis que les tuyaux qui s'éloignent du toit n'ont plus de statut de reshut et achid il sera donc permis aussi bien d'être colette de loin que d'être mais ça rêve de proche la gmaa maintenant elle explique ça elle prouve de braïtot que notre explication était vraie donc nous avons une braïtot qui dit un homme se tient dans le reshut et achid et il lève sa mère au dessus les 10 fachim les paroles m'échelosser sa mouk la gague à moins de 3 fachim du toit ve colette ou bilvat sur le reshut ici c'est le cas de la gouttière qui est dans les 3 fachim du toit qui a le statut du toit qui est considéré comme un reshut et achid donc on ne lui permet que d'être colette de loin de recevoir l'eau de loin mais pas de proche pas d'être métaref pas de rapprocher son seau jusqu'à vraiment la sortie d'eau de la gouttière un homme ne peut pas se tenir dans un reshut et lever sa main en haut les malas plus haut de 10 fachim à moins de 3 fachim du toit vit sa ref et vraiment de coller là-bas de mettre là-bas son seau son récipient et de recevoir comme ça de l'eau c'est interdit parce que ça s'appelle qu'il a sorti l'eau du reshut et achid du reshut et achid il prend l'eau directement du reshut et achid il peut s'éloigner son récipient ou sa bouche et boire comme ça de loin ça c'est pour la gouttière qui est proche du toit qui a un statut du toit du reshut et achid donc de reshut et achid par contre pour le tuyau on a dit c'est différent quand il s'agit de l'eau qui sort du tuyau il peut de toute manière boire aussi bien de loin que de proche si par contre le tuyau il a une largeur de 4 sur 4 fachim c'est interdit car ce tuyau là reçoit donc un statut de reshut et achid il devient s'il est haut de 10 fachim par exemple avec ses 4 sur 4 fachim il devient un domaine qui s'appellerait reshut et achid sinon s'il est dans les 10 fachim il est quand même un carmelite puisque dès que j'ai 4 sur 4 fachim ça s'appelle un domaine important qui pourrait être rejeté à achid qui pourrait être carmelite et donc dans ce cas là il n'aura pas le droit d'être méde-saref même au tuyau il ne pourra pas rapprocher son récipient vraiment à la sortie d'eau du tuyau parce que à nouveau ça s'appelle sortir d'un domaine à un autre il devra s'éloigner être collette comme ce qu'on a dit en ce qui concerne la gouttière donc le tuyau on a permis à condition que le tuyau ne fasse pas 4 sur 4 fachim s'il fait 4 sur 4 fachim on ne va pas permettre ici d'être méde-saref de rapprocher donc le récipient vraiment au tuyau il y a un bord un trou un puits dans le reshut arabim le khouliyato est le rebord du trou en fait khouliya c'est la terre qu'on a sortie du trou qu'on met tout autour du trou en haut en haut tout autour du trou et ça ce qu'on appelle le khouliyato donc ça khouliya elle fait la fenêtre au-dessus de ce bord peut puiser de l'eau de ce bord pendant le shabbat et rentrer dans le reshut et achid par cette fenêtre là de même une poubelle dans le reshut qui fait 10 fachim de hauteur donc c'est un reshut et achid la fenêtre qui est au-dessus de ça peuvent verser de l'eau sale là-bas pendant le shabbat mais mayaskinen de quoi il s'agit de mon agmara il est ma besmoukha s'il s'agit que ce bord il est proche ce puits là ce trou il est proche vraiment du mur du mur du reshut et achid la mali khouliya sara j'ai pas besoin de dire qu'autour du bord il y a la khouliya qui fait 10 fachim de hauteur j'ai pas besoin de ça puisque le bord il est lui-même un reshut et achid il fait 10 fachim de profondeur et 4 sur 4 de largeur il est proche du mur donc finalement quand je puise de l'eau et que je le rentre par la fenêtre à la maison j'ai pas traversé le reshut arabim pourquoi tu me dis qu'il doit avoir une khouliya haute de 10 fachim sous un fondu ça viendrait résoudre un problème qu'il ne peut pas traverser un reshut arabim c'est pour ça qu'il me faut une khouliya de 10 fachim de hauteur de manière à ce que techniquement il soit obligé de passer par une hauteur qui est plus haute de 10 fachim par une hauteur qui est au-delà de 10 fachim du reshut arabim de manière à ce qu'il ne passe pas par le reshut arabim puisque le reshut arabim est limité à 10 fachim de hauteur donc finalement tu me dis il lui faut une khouliya de 10 fachim de hauteur pour que quand il puise l'eau il passe par un endroit qui est au-dessus de 10 fachim du sol du reshut arabim de manière à considérer qu'il n'a pas traversé le reshut arabim j'ai pas besoin de ça puisque le trou il est proche du mur alors tu peux même même sans khouliya de 10 fachim même en faisant passer l'eau le seau d'eau par vraiment dans les 10 fachim c'est pas un reshut arabim il n'y a pas il n'y a pas c'est proche il n'y a pas de passage là-bas entre le puits et le mur le puits est loin du mur plus que 4 fachim et donc il est loin du mur 4 fachim ou plus et donc et c'est pour ça que j'ai besoin d'une khouliya de 10 fachim la raison pour laquelle je lui permets de puiser de l'eau de rentrer l'eau dans sa maison par la fenêtre c'est parce que il a été obligé de porter l'eau au-dessus de 10 fachim du sol du reshut arabim puisqu'il y a une khouliya qui le gêne et elle est haute de 10 fachim si j'avais pas cette terre là autour du puits qui fait 10 fachim de hauteur et bien on ne pourra pas lui permettre parce que le puits étant loin du reshut arabim il se trouve qu'il doit traverser donc le reshut arabim qui sépare entre le trou et la maison donc c'est ce que dit l'agmara s'il n'y avait pas cette khouliya de 10 fachim on lui aurait interdit parce que finalement il se trouve qu'il est en train de porter d'un reshut arabid qui est le puits un reshut arabid qui est sa maison par la fenêtre derrière le reshut arabim en traversant le reshut arabim qui sont les 10 fachim sur le sol du reshut arabim qui est donc en fait le reshut arabim qui est entre le puits et sa maison et donc ça serait interdit c'est pour ça qu'il a fallu dire que non le puits est entouré d'une barrière d'une khouliya de 10 fachim de hauteur quand il puise l'eau il n'est pas en train de passer par le reshut arabim parce qu'il est déjà au-dessus des 10 fachim c'est que de cette manière-là que je lui permets Rabbi Ochanan dit non c'est pas la peine de dire que le puits est éloigné du mur de la maison on peut même dire que le puits il est proche de la maison pourquoi est-ce qu'on a parlé d'une khouliya qui fait 10 fachim c'est pas parce que on voulait dire que l'eau est passée au-dessus du sol 10 fachim de hauteur non on veut nous apprendre ici autre chose complètement la profondeur du puits avec avec la hauteur de sa khouliya s'associe à faire 10 fachim de hauteur en tout pour considérer le puits comme un domaine de reshut et achid qui fait 10 fachim qui fait 10 fachim donc de profondeur en tout et 4 sur 4 de largeur ils appellent un reshut et achid donc c'est pour ça ce qui va me permettre en fait de porter du puits l'eau à la maison parce que c'est d'un reshut et achid à un reshut et achid et donc même si c'est proche de la maison il n'est pas il n'est pas en train de traverser ici un reshut et achid on a eu quand même besoin de parler d'un cas d'une khouliya qui fait 10 fachim ça veut dire elle fait en tout 10 fachim avec la profondeur du puits le khidouche ici il est tout simplement de dire que ça peut s'associer la khouliya avec la profondeur du bord on a vu ensuite dans la mishnah une poubelle dans le reshut et achid il peut jeter ses eaux sales là-bas puisque ça fait 10 fachim de hauteur et donc finalement il se trouve qu'il est en train de jeter de son reshut et achid à la poubelle qui est un reshut et achid et ça c'est permis est-ce qu'on n'a pas à craindre ici qu'on va finalement un jour ou l'autre enlever les ordures d'ici pourtant on devrait le craindre comme on a vu dans une histoire que Rabbi Yitzhak a ramené il y avait donc un mavoi une rue un côté de la rue se terminait donné sur la mer l'autre côté se donnait sur une achpa sur une poubelle et donc là-bas finalement ça pouvait servir de méchitote ça pouvait servir de méchitote et Rachid explique cette rue-là il y avait le bout de la rue qui commençait en fait au reshut Arabim et l'autre la fin de la rue et la fin de la rue était complètement bouchée des deux côtés d'un côté il y avait la mer la mer qui était là-bas il y avait un mur de dit Farim et de l'autre côté c'était les poubelles et ça faisait aussi dit Farim de hauteur et donc les maisons et les raterotes qui donnaient du quatrième côté sur ce mavoi-là il fallait savoir est-ce qu'il peut porter là-bas ou pas je reprends ce mavoi-là cette rue-là un de ces quatre côtés donnait sur le reshut Arabim un donnait sur la mer donc il y avait une méchita un donnait sur la poubelle c'est encore une fois une méchita et encore un c'était les maisons et les raterotes et Rabi devait trancher est-ce qu'on peut porter là-bas ou pas cette histoire a été posée devant Rabi il n'a pas voulu trancher ni interdit ni permis il ne voulait pas dire que c'était permis de porter là-bas on doit craindre qu'un jour ou l'autre il risque d'enlever la balle et les ordures les poubelles et donc finalement on va perdre cette méchita et que la mer peut-être un jour ou l'autre elle va elle va faire elle va mettre de la boue et que ça va devenir la mer va s'éloigner et finalement cet endroit-là donc si la mer elle rejette de la boue là-bas que ça devient finalement un endroit de terre et on aura perdu cette méchita-là il y aura des changements avec la mer qui vont faire que la méchita sera perdue et donc dès maintenant on devrait le craindre et ne pas permettre d'habituer les gens à porter là-bas et sur la marbo Rabbi ne voulait pas dire non plus que c'est interdit car aujourd'hui nous avons les méchitos donc on voit d'ici qu'en principe on doit craindre que les poubelles se dégagent pourquoi est-ce que dans notre mishnah on a permis de jeter sur une poubelle dans le rachut arabim en disant oui ça fait dit fachim d'auteur c'est un rachut ayahid répond il y a deux cas de poubelle il y a une poubelle de yachid d'un particulier lui effectivement il risque un jour ou l'autre de vider de faire des changements tandis que notre mishnah elle parle d'une hachpa d'une poubelle de arabim d'un public et eux on ne craint pas qu'ils vont faire rapidement des changements donc on peut lui permettre de jeter par la fenêtre le cas de rabim où il craignait les changements c'était une poubelle d'un particulier il peut se lever de la matin en disant je veux faire des changements ici je sors la poubelle d'ici un arbre un arbre qui couvrait comme ça la terre donc ces branches elles descendaient bien bien bas et ça arrivait presque jusqu'au sol si les branches n'arrivent pas plus de trois de la hauteur du sol donc vraiment ça descend jusqu'à dans les trois de la hauteur du sol ça peut servir de méchita on dira on dira comme si ça arrivait jusqu'au sol et donc j'ai la méchita qui est en fait les branches de l'arbre et ça nous permet de porter en dessous on peut porter donc sous ces branches là autour de cet arbre là enfin autour du tronc de l'arbre si les racines de l'arbre sont hautes de trois de fachim il n'a pas le droit de s'asseoir dessus puisqu'on n'a pas le droit de s'adosser de s'appuyer sur un arbre donc plus que trois de fachim de hauteur c'était interdit ce qu'on a permis de porter sous ces branches là donc dans dans l'arbre on a permis de porter du moment qu'il a des méchitos puisque ça descend dans les trois de fachim on ne permet pas plus que deux ca c'est à dire que si cet arbre là il couvre un terrain qui fait plus qui est plus grand que deux ca deux ca c'est 60 diamètres sur 60 diamètres et quelques donc ça fait 35 sur 35 mètres à peu près et bien si ça fait ça couvre une surface plus grande que ça c'est interdit de porter là-bas même quatre amotes pourquoi c'est interdit car c'est ici c'est un endroit une maison qui n'est pas habité c'est fait que pour l'air pour s'abriter s'abriter il a un peu d'ombre il a abrité ici des pluies c'est vrai un peu c'est fait pour les gardiens qui surveillent les champs mais c'est pas une habitation normale et donc là ici on doit limiter aux deux ca le khodiraj tashmisha la vir car toute maison qui ne sert qu'à l'extérieur c'est pas vécu à l'intérieur c'est pas une vie normale c'est pas habité normalement ça ne sert que pour les gardiens qui viennent surveiller les champs c'est comme un carpef autrement dit en fait ça revient à la rote classique d'un carpef un carpef qui fait plus que 2 ca puisqu'il n'est pas habité interdit de porter là-bas 4 amotes donc ici aussi c'est pareil c'est plus que pareil c'est le cas que puisque sous l'arbre on n'a pas vraiment d'habitation alors on ne peut pas porter si ça fait un terrain qui est plus grand que 2 ca c'est passé c'est l'arbre c'est c'est le cas